Bonjour, bienvenue au menu aujourd'hui, la RRMG Pro Série Rhodes. Donc on aura reconnu la forme Randy Rhodes pour ce corps en aulne surmonté d'un top en érable. Alors, finition black satin, donc il paraît que c'est gris avec des bordures noires. Bon, il faut avoir l'œil assez aiguisé, enfin en tout cas c'est une guitare plutôt sombre, qui donc a une orientation métal assez prononcée. Un manche en érable avec à l'intérieur un renfort en carbone, et puis une touche en ébène avec les fameux repères en dents de requin qui ici sont en aluminoïde. Et puis on a un binding assez particulier aussi, donc qui court tout au long du manche et de la tête. Voilà, alors côté à castillage, on a un Floyd Rose, et puis des mécaniques Jackson à bain d'huile, et puis côté micro, donc on a un couple 80-85, le 85 pouvant se splitter ici par push-pull du volume. Voilà, mais ça ne splitte que le grave, on verra ça tout à l'heure. Et puis ici donc trois positions, tonalité, rien que du classique. On retrouve la coquille de Jack ici, sous la corne supérieure. On va pouvoir écouter ce que ça donne. Son clair, et je commence par le micro aigu. Position intermédiaire. Micrograve. Micrograve. Je splitte. Je splitte. Alors évidemment le splitte joue aussi sur la position intermédiaire. On va maintenant passer au son saturé, sachant que les sons crunch ne sont pas vraiment la particularité de ces micros. On va voir que aussi en baissant le volume, on peut arriver à des choses moins terribles au niveau saturation. Alors on y va à fond d'abord, et on baissera ensuite le volume. Je baisse le volume. position intermédiaire. Micrograve. 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 C'est parti ! Voilà, on l'a vu, la RRMG n'est pas là pour rigoler. Si vous avez besoin d'une guitare qui envoie le bois, donnez-lui sa chance. Sur ce, je vous salue bien !